Musique Salut la petite série, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve donc dans ma critique de la Reine des Neiges 2 Avant de commencer la vidéo parce que je sais que vous allez m'en parler dans les commentaires, j'ai encore une nouvelle couleur de cheveux Cette fois-ci c'est la couleur définitive La vidéo de dimanche j'ai encore mes cheveux roses mais du coup bah il va falloir s'habituer à cette nouvelle couleur-ci Bref, après cette petite aparté cheveux on va parler donc du coup de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Reine des Neiges 2 c'est une critique de film qui est un peu difficile à faire pour moi pour plusieurs raisons La première c'est que contrairement à d'habitude j'ai pas forcément eu un avis tranché tout de suite. Quand je suis ressortie de ma séance de cinéma j'étais très mitigée, il y avait des choses que j'avais adoré mais il y a surtout un point dont on va parler après qui m'a un peu où j'étais un peu perdue sur ce que je ressentais réellement sur la Reine des Neiges 2 Et la deuxième raison pour laquelle c'est pas évident pour moi d'en parler aujourd'hui c'est que en fait Disney a fait le choix de faire très très peu de bande-annonce sur la Reine des Neiges 2 et de rester très mystérieux en fait sur le sujet du film. Ce qui fait donc que quand vous regardez les bandes-annonce, vous savez pas forcément de quoi parle le film il y a plusieurs choses en même temps qui s'entremêlent et sachez que de toute façon il n'y aura pas de spoiler dans cette critique, comme toutes mes critiques d'ailleurs mais bien évidemment vous en saurez un peu plus que juste la bande-annonce parce que c'est compliqué de pas vraiment pouvoir développer Donc en fait l'histoire du 2 se passe 3 ans après le premier film, donc Anna et Elsa sont bien installés dans leur vie, dans leur relation tout va basculer quand Elsa va entendre cette fameuse voix qu'on entend donc dans la bande-annonce qui fait partie de la musique dans un autre monde d'ailleurs les aaaaaaaaaa Bref donc Elsa va entendre ces voix-là et elle va donc chercher à comprendre d'où ça vient ce à quoi ça correspond et en fait ça correspond à une partie du passé d'Arendel deux choses qu'elle doit apprendre qu'elle doit découvrir mais d'un autre côté bah il y a Anna qui a du mal après ça c'est mon interprétation personnelle qui a du mal à supporter l'idée que sa soeur reparte en vadrouille qu'elle reparte seule, qu'elle se remette en danger surtout après les événements du premier film et qui va avoir du mal à trouver sa place puisque c'est une personne qui n'a pas de pouvoir du coup on va suivre toute cette intrigue là le truc c'est qu'en fait il y a plusieurs intrigues en une seule et moi j'ai eu l'impression que l'histoire qu'on voulait nous raconter était assez mal introduite on commence par un flashback et ensuite peut-être dix minutes après on entre dans la véritable histoire il y a deux chansons entre les deux une ou deux et du coup pour moi en tout cas ça a été fait un peu bizarrement j'ai trouvé que l'entrée en matière était très bizarre et du coup j'ai eu beaucoup de mal après à me mettre dans le film en sachant en plus qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film beaucoup plus que dans le premier alors j'ai ri de mon coeur j'ai beaucoup aimé les passages d'humour qui sont extrêmement réussis mais d'un autre côté j'étais un peu déstabilisée parce que les moments où j'aurais dû ressentir de l'émotion de la peur, de la compassion envers les personnages ont été parfois coupées par des moments justement d'humour et je pense notamment à la chanson de Christophe qui est une chanson que j'adore je ne vous en dirai pas plus je l'ai trouvée très drôle, très bien faite c'est une véritable parodie mais d'un autre côté le problème c'est que ça m'a cassé un peu ce moment d'émotion et du coup oui je me suis demandé même s'il n'y avait pas eu des scènes qui étaient coupées dans le film notamment au début qui expliquaient en fait ce passage à cette intrigue-ci j'ai pas trop compris et je pense aussi que je m'attendais à autre chose en voyant les bandes annonces je m'attendais à quelque chose qui était plus centré sur l'évolution des personnages sur la relation entre les deux sœurs même si c'est le cas là on a quand même une intrigue, une quête qui a pris je trouve le pas sur le reste et qui, bah moi c'était quelque chose auquel je m'attendais pas mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film à attention je vous parlais donc d'humour, il faut savoir que dans le premier film moi j'ai été un peu agacée par la voix d'Olaf et par le personnage d'Olaf que je trouvais un peu lourd et dans ce film, alors il est toujours aussi drôle mais il apporte une fraîcheur supplémentaire ses blagues sont très sympas je trouve que ses interventions sont un peu plus pertinentes et il y a pas mal de scènes comme ça que j'ai beaucoup aimé avec le personnage qui est pourtant beaucoup plus présent même sa chanson je l'ai préférée à celle du premier et en fait le personnage d'Olaf en lui-même a grandi il a évolué, il a de nouvelles problématiques et d'ailleurs j'étais à la conférence de presse de la Reine des Neiges 2 et on a les équipes du film qui nous ont parlé de ce nouveau processus de réflexion autour du personnage et j'ai trouvé ça hyper intéressant donc je vous partage ça juste ici l'oeuvre de l'oeuvre pour l'Olaf en m'ambulant la passion des deux women quand ils étaient très petits leur l'innocent love donc il est ce qui est un bon combination de un jeune jeune avec l'académie de l'homme non pas toujours l'un de l'un d'un 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 d'un. En un d'un 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 d'un. Je pense que les choses les changes est très difficiles pour les enfants, pour les enfants et pour les enfants mais l'autre des yeux de l'Olaf peut être inspirant, mais aussi à ces sentiments que vous avez comme enfant. Donc, nous aimons que c'est une partie de ce qui fait Olaf Olaf, c'est cette dualité. A l'espèce de lézard que l'on voit un peu dans les produits dérivés et le cheval qui est assez symbolique pour le coup. Il y a aussi autre chose qu'il faut que je vous dise. En temps normal, je ne vais pas voir les films Disney en français. Là, c'était le cas. Bien évidemment, je pense que vous êtes nombreux à vous inquiéter de la nouvelle voix française d'Elsa. Et moi, je dois admettre que je l'aime énormément. Je pense que ça n'a pas dû être évident pour elle. D'ailleurs, elle en parle juste ici. Alors, la chance que j'ai eue, en fait, c'est que je l'ai appris très tard et quand j'ai reçu le coup de téléphone, j'étais à la fois terrorisée et à la fois surexcitée. Et quelques jours après, je commençais en studio. Donc, en fait, ce n'est pas plus mal parce que je n'ai pas eu le temps de faire des insomnies et de trop cogiter de comment la faire, comment pas la faire. Je me suis laissée porter et l'équipe a été tellement bienveillante, tellement accueillante avec moi. J'ai fait des très belles rencontres. Sauf où elle est ? Chut, il ne faut pas le dire. Pas du bisous, t'as là. Non, vraiment, tout le monde a été adorable et en plus, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'était vraiment dans l'instant, dans le travail et tant mieux parce que ça m'a empêchée de trop me prendre la tête. Donc, ce n'est pas plus mal. Et vraiment, au niveau des conseils que j'ai eus, c'est juste de me faire confiance. Ce qui n'est pas facile à mettre en œuvre, on ne va pas se mentir. Mais le film est tellement magnifique, le personnage est tellement magnifique qu'on a juste à se laisser porter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Et maintenant, j'attends de voir comment le film va être reçu. Il y a forcément un peu d'appréhension et en même temps, c'était un tel bonheur que c'était un magnifique cadeau. La voix de la nouvelle Elsa est magnifique. Elle chante hyper bien. Elle a quand même une douceur dans la voix qui correspond bien au personnage d'Elsa. C'est une voix qui est assez jeune. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et puisqu'on parle des chansons, c'est aussi quelque chose que j'ai adoré. Ma chanson préférée, c'est Il n'y a point d'avenir sans nous. Je trouve magnifique qu'il est au début du film. Je n'en dirai pas plus. Et je vous déconseille d'ailleurs vivement d'écouter les chansons avant d'aller voir le film au ciné. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ça peut en plus spoiler un peu l'histoire. La bande sonore est absolument magnifique. Tout aussi jolie que celle du premier, voire mieux. Niveau visuel, c'est magnifique. Je pense que ça ne surprendra personne. Mais on sent que le film a pris six ans de plus et que, en termes de technologie, c'est une merveille absolue. Après, oui, j'ai quand même été un peu perturbée de l'évolution entre le premier et le deuxième film. Je pense que j'ai quand même une petite préférence pour le premier, notamment pour le personnage de Hans et l'évolution des personnages. Je pense que la problématique me touchait un peu plus que celle du deuxième, qui est plus centrée sur l'environnement. Il y a des petites intrigues qui sont un peu secondaires, mais qui sont moins importantes. Pour moi, vraiment, le message du film c'est par rapport à la quête de la vérité, la justice et la nature. Chose qu'il n'y avait pas vraiment dans le premier et même si je l'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une suite qui est clairement à la hauteur du premier film. Mais je n'ai pas eu cet effet de waouh que j'ai eu en sortant du premier. Le premier, j'ai un rapport qui est assez spécifique avec parce que je pense que c'est le film Disney qui m'a le pouce plongée dans la collectionnite aiguë. J'ai fait partie de ces personnes à la sortie du film de La Reine des Neiges. On commençait à collectionner plein de trucs sur La Reine des Neiges qui écoutaient les musiques en boucle et je pense que c'est l'un des premiers films vraiment Disney pour lesquels j'ai ressenti ça. Je trouve que La Reine des Neiges, le premier film, a apporté une véritable révolution. Là, ça l'a apporté aussi, mais dans un sens différent et moins profond à mon sens. Mais c'est malgré tout un film que je vous recommande à 100% que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas au panthéon de mes films Disney préférés malgré tout, mais qui est une très bonne suite, qui se regarde très bien et que je vous conseille vivement d'aller voir. En tout cas, voilà ma Pixie Army. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir La Reine des Neiges. Si jamais c'est le cas, si jamais vous allez voir le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, sans spoiler, s'il vous plaît, on ne spoil pas les autres, ça ne se fait pas, c'est pas très gentil et je pense que personne n'a envie de voir ça. Moi, en tout cas, j'ai passé vraiment un bon moment. Je remercie encore les équipes de Disney de m'avoir conviée à ce film-là. malgré ce petit problème d'intrigue, mais par contre, je vous avoue que j'ai hâte de redécouvrir le film, de voir un petit peu ce que ça va donner. Maintenant que je l'ai vu une première fois, est-ce que mon regard va changer par rapport au film ? J'ai hâte de le découvrir. Petite déception pour le coup. Il faut savoir que dans certains cinémas aux Etats-Unis, il y a un court-métrage qui est diffusé avant La Reine des Neiges 2, qui est un court-métrage autour du cheval, il me semble. Mais il est diffusé en VR et c'est pour ça, je pense, qu'on ne l'a pas en France parce que c'est un peu difficile de l'avoir. Après, je me trompe, peut-être qu'il est disponible en France en fonction des salles de cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'information. Mais c'est quelque chose, moi, que je trouve un peu triste, surtout que c'est le film de Noël. J'espère qu'on l'aura dans quelques mois sur Disney+. Je pense que ce serait quand même la moindre des choses, soyons honnêtes. Donc on va croiser les doigts très forts et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu à Pixie Army. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et en attendant la prochaine vidéo qui aura lieu dimanche, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, pour la scène post-générique, je me suis dit que j'allais vous mettre quelques petits autres passages qui me paraissaient intéressants de la conférence de presse. Je l'avais déjà fait la dernière fois et je pense que ça vous avait plutôt plu. Donc, let's go ! A vous de découvrir ces passages un peu importants, ces temps forts des révélations de la conférence de presse de la Reine des Neiges 2. Nous savons où nous voulions aller. Mais chaque jour, la histoire, la histoire de raconter, la histoire de raconter, la histoire de raconter, la histoire de pousser, la pousser, mais aussi l'aider avec tous les personnages. Nous avons travaillé cette histoire probablement jusqu'à l'end d'August ? Oui, on a l'end d'August. Oui, on a l'end d'August. Merci, Peter, pour la suite de ça. Pour nous, on a l'end d'August. C'est certaine... We ne savait pas ce que nous avions nous avons été dans, mais nous sommes glad que nous avons fait ça. Nos enfants ont tous très inspiré cette histoire. Vous avez dit nature. Pour nous, c'est un film qui est qui est un film qui est envers le monde et la face de la réalité et que ça affecte... Vous avez une responsabilité de participer et que ça avec votre connection de nature, de votre communauté, de tous les autres, de votre famille. Et seeing nos personnages go through that. Couping avec change est difficile. Et growing up est difficile. Et c'est ce que nous avons watched avec nos enfants. Nous avons parlé beaucoup et nous avons dit, nous avons fait un film que nous savons, nous savons que c'est que c'est scary que c'est dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde mais vous avez un rôle à jouer. Et vous avez un rôle qui fassait ces fears. Et ce sont desclockes des conversations pour toutes les enfants de tous les enfants en ce moment. Oui, C'est parti.